S'il y a bien un truc qui mipe en général dans les jeux, hormis un système de combat aux petits oignons, c'est quand un studio arrive à rendre les déplacements de notre personnage grisant, avec une très grande liberté, au point parfois de se demander si on avait vraiment le droit d'atteindre ce genre d'endroit ou de plateforme. Les développeurs de The Surge sont de retour avec Atlas Fallen, un action RPG qui va puiser son inspiration dans beaucoup de titres que j'affectionne, au point de parfois un petit peu trop s'enliser dans le sable. Salut tout le monde c'est Playmo, dans cette vidéo on va donc parler de mon ressenti global après avoir terminé l'aventure d'Atlas Fallen et pas mal de petits à côté, ce qui m'a pris environ 17h pour voir les crédits de fin en mode normal. Niveau histoire, Atlas Fallen prend place dans un monde dévasté recouvert de sable sous le courroux du dieu Telos. On y incarne un sans nom, un travailleur esclave qui va, vous vous en doutez, devenir l'élu pour utiliser un artefact ancien prenant la forme d'un gantelet doté de paroles, et oui, encore, il se trouve que c'est un autre dieu plutôt sympa lui pour le coup qui veut nous aider à renverser Telos en nous aidant à accéder à un pouvoir ancestral permettant à la fois de se battre mais aussi de contrôler le sable. Bon, le nouveau jeu de Deck 13, disons-le d'emblée, accuse de plusieurs lacunes, que ce soit au niveau de l'histoire qui n'est pas franchement très intéressante, vraiment très basique, frôlant parfois allègrement avec le nanar tellement tout est caricatural côté antagoniste. Tout ce qui est mis en scène manque cruellement de moyens, voire même de volonté, d'apporter ne serait-ce qu'un peu de dynamisme. Les prises quête, les cinématiques sont ultra datées et ne s'encombrent même pas de faire au moins le strict minimum qui serait du champ contre champ bien old school, mais laissant simplement la caméra fixe avec des zooms et des dézooms. C'est vraiment pas ouf pour l'immersion, sauf vraiment dans de rares cas. On est clairement sur un jeu moyen, un jeu au budget de double A qui n'a pas du tout cherché à mettre ce qu'il fallait pour enrichir, on va dire, son histoire et surtout sa mise en scène. C'est pas là où les efforts ont été investis, mais c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas non plus énormément de cutscenes ou de narration au global. Le jeu vous bassine pas non plus avec son histoire et ça c'est plutôt un bon point. Pour les rares fois où il y a des cutscenes et des cinématiques un peu importantes, ça aurait été cool d'avoir mis un petit peu les moyens pour que ça soit pas non plus totalement désolé. En termes de structure, Atlas Fallen est là aussi relativement classique, alors ce n'est pas un open world mais plutôt une sorte d'open zone si vous voulez, au nombre de 4 et relié entre elles par un temps de chargement ou alors une téléportation obligatoire. Si de ce côté là c'est du déjà vu, ces zones sont vraiment grandes et à mon sens bien agencées en termes de level design. Il y a énormément de verticalité et surtout de liberté de déplacement, ce qui est très très cool. L'accent est clairement mis sur l'exploration avec un côté parcours très prononcé, limite plus que le combat et ça j'ai vraiment apprécié. On prend plaisir à trouver des coffres à atteindre des zones qui au premier coup d'œil semblent compliquées d'accès pour choper des artefacts, des objets qui en général sont là pour enrichir le gameplay, car oui dans Atlas Fallen la collectionnite, bien que conséquente, se révèle être assez importante, car donnant accès à des objets qui changent parfois pas mal le gameplay. Vous voyez c'est un peu le genre de jeu où paradoxalement on ne rechigne jamais à faire la même chose en boucle, car le mix maniement du personnage ultra agréable et les récompenses donne envie d'aller faire toujours plus. Il en va de même pour la progression générale dans le jeu, quête principale, quête annexe, service, cible d'élite, etc. Tout y est et tout ça on connaît par cœur, mais pareil, je me suis toujours surpris à me dire « Allez hop j'en fais une dernière tout simplement » parce que les zones ne sont pas blindées de marqueurs d'objectifs. Un jeu où ouvrir la map n'est pas décourageant, c'est quand même de plus en plus rare. Plus j'y pense et plus Atlas Fallen me fait parfois penser en termes de structure à Ricor, un jeu qui avait reçu à l'époque des critiques plus que mitigées et que j'avais personnellement bien apprécié, justement pour ce plaisir du maniement très agréable du personnage, car sinon oui, tout ce qu'on y faisait était assez redondant. Côté gameplay, il y a pas mal de choses à dire, je sais même pas si je vais pouvoir vous résumer tout tellement il y a de choses, et c'est à mon sens là où réside la force du jeu, mais vous allez voir que tout n'est pas parfait, loin de là, et globalement la nature très double A du jeu se fait là aussi pas mal ressentir. Alors déjà pour commencer dans Atlas Fallen, rien n'est punitif, quand vous mourrez vous ne perdez absolument rien, le côté action RPG ici est très léger dans le sens où il y a évidemment des statistiques, mais ce n'est pas à vous de les répartir, c'est en fait défini par votre armure. Un peu comme dans Destiny, le level de votre armure dicte la puissance de votre personnage, ces dernières ont donc toutes des stats différentes, que ce soit plus de défense, plus de dégâts, ou alors un petit peu moyenne dans tout, l'XP que vous engrangez va donc servir à les upgrader. Le gantelet est lui aussi une composante très importante du jeu, il sert entre autres à déterrer des choses enfouies dans le sable, que ce soit des plateformes ou des coffres avec du loot, mais il détermine aussi votre capacité à faire des dash et à faire surtout du air control, ce qui est vraiment très agréable dans le jeu. Mais il sert également à parer les attaques des ennemis, un petit peu façon Sekiro, chaque parade réussie va un petit peu geler vos ennemis, et au fur et à mesure que vous parer leurs attaques, ils vont se retrouver complètement congelés, vous laissant quelques secondes pour mettre un maximum d'attaques. Et honnêtement, la parade dans le jeu est vraiment très très généreuse. Votre personnage dispose aussi d'une jauge bleue, appelée jauge de ferveur, c'est vraiment le concept intéressant du jeu. En gros, plus vous placez d'attaques réussies sur vos ennemis, plus cette jauge va augmenter, et débloquer au fur et à mesure des paliers, bronze, argent et or. A chaque palier, vous allez débloquer un coup spécial qui dispose d'un cooldown, mais aussi de trois paliers, en tout cas de trois emplacements de bonus passifs customisables. Ce sont des pierres d'essence, que vous allez tout simplement sloter dans le menu de votre gantelet. Et comme je vous le disais, ce sont vraiment elles qui apportent toute la variété dans le gameplay. C'est tout ce que vous allez pouvoir looter dans les coffres, dans les quêtes annexes, mais aussi dans les missions principales, car vous avez vraiment accès soit à des coups spéciaux offensifs, défensifs, d'autres qui boostent votre ferveur ou gèlent plus rapidement les ennemis. Il y a vraiment énormément de pierres d'essence différentes qui vont vraiment donner une grande variété au gameplay. Je ne sais pas combien il y en a, mais j'en ai débloqué peut-être une cinquantaine. Mais la subtilité de la jauge de ferveur ne s'arrête pas là. En fait, plus vous allez donc monter de palier, vous allez devenir plus fort, vos armes vont devenir plus grosses et vont faire plus mal, mais en contrepartie, vous allez recevoir plus de dégâts pour chaque palier débloqué. C'est un système de risque récompense ultra cool, je trouve, et très bien pensé. Et à tout moment, quand votre ferveur atteint un palier, vous allez pouvoir en fait la décharger, la reset, ce qui résulte dans une super attaque appelée dévastation. Et évidemment, si vous l'activez au dernier palier, c'est ultra violent. Il y a évidemment encore pas mal d'autres subtilités, comme les armures qui ont des bonus passifs si vous équipez telle ou telle pierre, d'essence. Ici, cette armure demande d'avoir au moins deux pierres de survie pour avoir un bonus de plus six en attaque. En plus de ça, les pierres d'essence subgrade, vous allez pouvoir les faire monter de niveau avec votre XP. Et du côté des armes, pour le coup, là, elles sont un petit peu moins importantes. Il n'y en a que trois dans tout le jeu et vous allez pouvoir à tout moment en équiper deux simultanément pour varier les attaques avec telle touche, avec une arme et une autre touche pour une autre. Chacune a évidemment des compétences spécifiques, que ce soit plus de stun ou plus de rapidité. Mais globalement, moi, je me suis toujours servi, on va dire, en priorité du fouet parce qu'il faisait très rapidement monter la jauge de ferveur et c'est quand même le truc le plus important dans le jeu. Bref, vous l'avez compris, Deck 13 a une fois de plus réussi à trouver des mécaniques de gameplay intéressantes et originales. Mais c'est pas tout parce qu'ils ont en plus transposé une mécanique bien cool de The Surge dans Atlas Fallen. Cette mécanique, c'est en fait la possibilité de cibler plusieurs parties d'un boss. Il y a des parties où vous allez juste pouvoir faire des dégâts pour briser cette partie, mais il y a des parties dorées qui donneront plus de loot si vous vous concentrez sur elle et si vous les brisez. Malheureusement, dans les faits, je n'ai pas ressenti de réelle différence ou de récompense gratifiante quand on cassait cette partie du corps d'un ennemi. Le truc, c'est que ça introduit un énorme souci, c'est que vous allez pouvoir en fait cibler toutes ces parties du corps, mais la plupart du temps, quand vous affrontez un boss, il va automatiquement faire popper des âdes au nombre de 2, 3, 4, voire 5 et plus. Et là, ça devient un enfer pour cibler la bonne partie du boss sans cibler malencontreusement sur une âde. Par moments, les combats peuvent devenir franchement illisibles. Vous ne savez pas trop quand parer parce qu'il y a un âde qui vous tombe dessus, mais le petit indicateur qui vous dit que c'est le moment de parer est quand même pas très visible et on est en général concentré sur le boss. Alors, on a évidemment la possibilité de dacher dans les airs et de rester dans les airs du moment qu'on tape au moins une fois un ennemi. Ça reset notre dash et on peut virevolter comme ça à l'infini autour des ennemis. Ça, c'est franchement cool, mais avec toutes ces possibilités de ciblage, ça devient parfois un enfer de cibler le bon ennemi. Je pourrais évidemment vous expliquer encore d'autres choses sur le gameplay, mais l'essentiel à retenir, c'est que ça bouge bien, on ressent bien les impacts et ça, c'est très agréable. Mais parfois, c'est un petit peu brouillon et ça, c'est un petit peu dommage parce que vous avez évidemment aussi une fiole de soin qui se recharge là aussi avec le temps. Elle a aussi des perks, en tout cas des caractéristiques spéciales. Vous allez pouvoir looter des fioles différentes avec des capacités différentes passives et ça, c'est plutôt cool. Le jeu a franchement de très bonnes sensations de gameplay. Par contre, côté bestiaire, il est très vite redondant et il n'y a pas franchement de boss marquant. Il n'y a pas vraiment de boss autre que ceux qui deviennent en fait des mobs par la suite. Ce n'est pas non plus un jeu où vous allez farmer en boucle les mobs et les boss qui deviennent ici, donc des trash mobs. Mais comme il y a ce goût de reviens-y, ce n'est pas non plus rélibitoire. Mais après, ce n'est pas un monde star actor-like. Le jeu a beau être assez redondant, avec des ennemis pas trop variés, le gameplay est tellement agréable et les déplacements tellement cools, que ce n'est pas si gênant au final. A noter également, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais vous avez la possibilité, et ça quasi dès la fin du prologue, de faire toute l'aventure en coopération avec un système de drop-in et de drop-out. Alors visuellement, le jeu s'en sort vraiment bien, je trouve, pour une nouvelle licence qui tente en plus de proposer des niveaux assez grands. L'ambiance désertique, un petit peu médiévale, comme si on avait mixé Assassin's Creed et Warframe, eh ben ça donne un résultat plutôt original. Il y a un vrai souci du détail dans certaines structures très verticales, avec beaucoup de plateformes, surtout d'ailleurs dans la map de la forteresse, qui apporte une bonne immersion. En gros, l'ambiance globale est là, et c'est surtout très cohérent. Le monde paraît vraiment crédible dans ce qu'il veut proposer. La direction artistique des armures, bon, on aime ou on n'aimera pas, c'est pas non plus incroyablement original. On peut les personnaliser avec des couleurs, des accessoires cosmétiques. C'est basique, c'est vraiment là pour être là, j'ai l'impression. Côté bestiaire, je vous le disais, c'est pas non plus très varié. Et en termes de design, on est plus sur des formes à base de sapes qui vont prendre en fait l'apparence de certaines bêtes bien connues. Du côté de la technique, le jeu proposera sur PS5 et Series X un mode qualité 4K à 30fps et un mode performance en 1440p à 60fps. J'ai pas eu accès à ces versions ayant testé le jeu sur PC, mais ça me surprendrait que la promesse ne soit pas tenue. Le jeu n'est pas non plus un foudre de guerre visuel. Sur PC, j'ai d'ailleurs eu aucun bug majeur, hormis les petits accros qu'on retrouve dans certains open world, des sons qui se déclenchent pas ou un petit peu en retard, des pathfinding de PNJ un petit peu foireux, enfin rien qui sort de l'expérience. Bref, sur PC, ça paraît bien optimisé. Par contre, c'est dommage, le jeu n'inclut pas le DLSS d'NVIDIA, en tout cas sur la version que j'ai testé, et sur un SSD NVMe très rapide, j'ai trouvé que les temps de chargement étaient parfois un petit peu long. En revanche, j'ai testé de lancer le jeu sur mon Steam Deck. Bon, pour le moment, il n'est pas du tout optimisé pour, mais je dirais que c'est pas forcément le meilleur endroit pour profiter du jeu. En qualité faible dans certaines zones et en fonction de ce qui se passe à l'écran, évidemment, ça a du mal à tenir les 30fps même avec le FSR d'activer, à voir si dans le futur, il sera vraiment optimisé pour la machine de Valve. Voilà, je pense que vous avez à peu près toutes les clés pour savoir si Atlas Fallen peut vous convenir ou pas. Une chose est certaine, c'est que je ne me suis pas franchement ennuyé sur le jeu. La durée de vie est pour ça relativement bien calibrée. C'est pas original pour un sou, mais le gameplay fait franchement bien le taf. Comme je le dis souvent, les jeux double A, en général, c'est cool à jouer, mais par contre, ça vient avec toutes les imperfections liées à cette catégorie de jeu. Et pour résumer un petit peu les forces et les faiblesses du jeu, je dirais déjà que le gameplay est réussi et il est plutôt fun à prendre en main. Question level design, il y a là aussi des efforts de fait. Je trouve que la verticalité globale des maps est vraiment très rafraîchissante. Tout le côté parcours et exploration, ça marche franchement assez bien, car on se balade dans des décors et des panoramas franchement réussis en termes de visuel et de direction artistique. L'univers est très cohérent et c'est parfois très détaillé. Et en plus de ça, je trouve que la durée de vie, 15-20 heures pour terminer l'aventure avec quelques à côté, c'est très honnête. Du côté des points négatifs, je retiens déjà en premier la mise en scène très datée qui casse parfois l'immersion et ça, c'est un petit peu dommage. Le gameplay a beau être bien, il y a parfois tellement d'ennemis à l'écran, plus les parties qu'on peut cibler sur les boss. A que l'action devient franchement compliquée à lire. En plus de ça, le bestiaire et les boss manquent un petit peu d'inspiration, ce qui est franchement étonnant parce que dans les The Search, il y avait quelques affrontements quand même bien cool. Et pour finir, franchement, l'histoire, c'est vraiment un prétexte pour faire l'aventure, mais sinon, elle est vraiment sans grand intérêt. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire sur Atlas Fallen. Franchement, c'est un jeu, un bon petit jeu moyen, un double A, donc à voir si ça vous intéresse ou pas, si vous avez envie d'accepter les quelques imperfections liées à ce genre de jeu. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé, c'est pas révolutionnaire non plus. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et aussi abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et moi, je vous dis à la prochaine.